Bon et bonsoir à tous. On ne m'a pas donné un micro mais on me dit toujours que j'ai tendance à parler fort donc j'espère que vous arrivez à m'entendre même là au fond. Ça va ? Bon. Comme Nicolas a bien spoilé, mon petit accent que vous percevez peut-être, ça vient de fait que je suis espagnol. Et malgré 15 années à la cuinte de la Bretagne, l'accent ne va pas partir. J'ai fait un truc, tu vois. Tu n'as pas le droit de dépasser cette chaise parce que sinon je sors du champ de la caméra et je suis obligé de la bouger tout le temps et ça m'emmerde. Ça c'est notre problème. J'ai un expliqueur qui aime bien bouger. Donc maintenant on m'a mis dans mon petit parc comme les enfants. On va voir si j'étais. Donc comme je vous disais, espagnol, à la pointe de la Bretagne depuis 15 ans avec un accent qui ne part pas. Développeur. Développeur dans une petite start-up qui s'appelle Citizen Data. Donc on fait de Big Data ou on fait plutôt de la collecte, stockage et traitement de données de capteurs pour l'Internet des objets. Et en même temps, je suis organisateur de l'équivalent finisterien de votre Brésiluc, le FinisLog et d'autres communautés de développeurs au Finistère. Donc là, vous avez mes coordonnées de contact. Comme d'habitude, j'affilerai la présentation à Nicolas qui pourra la diffuser sur le site. Donc aujourd'hui, on va parler de Web Component. Mais avant de parler de Web Component, un de mes nombreux défauts, à part bouger, parler avec Axan et beaucoup jouer avec les mains, c'est raconter des histoires. Donc plutôt que de vous raconter directement les Web Component, c'est ça, et on les utilise comme ça, on va commencer pour voir d'où est-ce que ça vient et pourquoi ils ont été créés. Mais on va les raconter de mon point de vue. De mon point de vue en tant que développeur Web, qui a démarré à faire des applications bancaires dans les années 90, avant que les Web ne soient pas très développés, et qui a vécu donc cette transition-là vers les applications Web. Donc si vous avez une autre expérience, différente que la mienne, ça ne vous parlera pas, peut-être, forcément, mais toutes les fois où j'ai fait cette conf, il y a eu plein de rires dans la salle. Donc bien déduit qu'il y a des gens qui ont eu plus ou moins la même expérience que moi et qui ont souffert le même sentiment que moi. Peut-être qu'ils se moquent. Peut-être aussi. Peut-être, mais ils se moquent au bon moment, alors. Donc ça me va. Donc, pour moi, l'histoire a commencé dans les années 90, bah c'était 97. Moi, on m'avait, j'étais en école d'ingénieurs, on m'avait filé et on m'avait parlé d'un nouveau langage qui commençait à s'utiliser beaucoup aux États-Unis, qui s'appelait Java. Donc c'était un peu comme C++, mais en éliminant le mauvais côté de C++. J'ai dit, oh, c'est intéressant. Et je me suis mis à acoder un Java le soir, Java 1.0 et les bêtas de Java 1.1. Et bah, j'ai eu un peu de vol parce qu'en un temps, il y avait une offre de stage chez IBM en Espagne pour travailler sur un projet Java et trouver personne. Donc j'ai dit, bon, moi j'ai fait tel projet, tel projet, tel projet. Et on m'a dit, super, tu es la personne qu'on cherche. J'étais quatrième année sur une école d'ingénieurs. On m'a vendu comme expert dans une banque pour être la personne qui allait se charger de faire la migration de Java 1.0 avec AWT à Java 1.1 avec Swing. C'était encore une bêta. Bon, disons que c'est un projet qui m'a bien marqué. On avait un super éditeur, Visual Edge for Java. Et il y avait plein de choses qui étaient horribles. La notion de repositorie, autant de compilations, réussir à exécuter tout ça, mais il y avait des trucs qui étaient quand même vachement bien. Et un des trucs qui étaient mieux, c'était qu'il y avait une vraie architecture de composants. Quand tu voulais construire une appli, une appli bancaire, par définition complexe, même absurdement complexe, bah, si tu as une architecture par composants pour construire ton IHM, le truc devient plus simple. Les composants, ça voulait dire des choses surtout, encapsulation et réutilisation. Encapsulation, ton composant, il offre une interface à l'extérieur. Toi, depuis l'extérieur, tu interagis avec l'interface. Comment se fait les composants ? Comment il fait sa chose ? On s'en fout. Réutilisation, tu peux combiner tes composants dans des composants de plus haut niveau. Tu peux les réutiliser comme tu veux. Tu n'es pas obligé à chaque fois de les réinventer. Et après, tu as toute une série de services d'infrastructures, tu avais un bus d'événements. Tu pouvais donc dire, ces composants-là, quand quelqu'un clique là, il va déclencher un événement. Et de l'autre côté, l'autre composant va récupérer l'événement, faire quelque chose. Donc bon, la plus complexe, s'il y avait quelqu'un capable de la concevoir de façon moyennement intelligente, c'est ça qui manquait surtout à l'époque, mais bon, était faisable. Et surtout, tu pouvais arriver à la maintenir, à l'entretenir après. Donc bon, j'ai passé une année à faire ces futures migrations. Et après, je suis retourné à l'école d'ingénieur pour faire ma dernière année. Et là, les gens me disaient, mais tu sais, le web, ce truc-là qu'on fait avec HTML, pour faire des passes de présentation, je pense que ça pourrait être utilisé pour faire des applis. Il y a un truc super sympa, on appelle ça CGI BIM. Il permet de processer des données côté serveur. Là, on a le potentiel de faire des applis. « Allez, tu ne veux pas essayer ? » Ok, je me suis mis à essayer. Et là ? « Il y a juste comme ça, il y en a pour moins de 30 ans pour ça. » « Ben, les moins de 30 ans... » « Tu n'as rien entendu parler de cette saloperie, là ? » « Voilà, donc il va y avoir quelqu'un qui va trouver l'histoire édifiante, ou pas ! » « C'est une structure incomposante extrêmement lourde, mais bien faite, je suis passé à ça. » « Un bon bilan formulaire en HTML. » « Vous avez mis un titre en couleur quand même. » « Il envoie une nouvelle requête vers une adresse où il y avait un formulaire fait en Perl, qui processait la requête, il me crachait une nouvelle page HTML en réponse. » « Déjà, là, au côté, comme il y avait des composants qui dialoguaient... » « Tu veux réutiliser l'énorme et l'adresse dans une autre page ? » « Bah, tu fais un copier-coller de code HTML et tu as la réutilisation. » « Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de réutilisation ? » « L'encapsulation, mais... » « Tu n'as pas de composants, donc ça ne sert à rien de capsuler, donc tu n'as pas de problème. » Vous voyez, ce n'était pas tout à fait à la hauteur. Mais il y avait un énorme avantage. Un avantage qui a tout de suite plu aux grands groupes, aux banques, aux assurances, à tous ces groupes qui avaient beaucoup d'employés. Si tu arrivais à faire une application web, tu pouvais t'affranchir des plus gros problèmes qu'ils avaient à l'époque pour les applications. Comment mettre ces applications dans des postes de travail, des utilisateurs qui étaient repartis partout dans le pays, dans des alliances. Il y avait quelques options. Tu pouvais envoyer un technicien à l'Alliance pour l'Alliance à installer la nouvelle version de l'application quand il y avait une nouvelle version ? Tu pouvais essayer de mettre en place un système de télé-distribution qui essayait la nuit, de petit à petit, se connectait sur les différents Alliance pour pousser sur le poste, en supposant qu'il employait la nouvelle version ? Ou tu pouvais dire, bah, nouvelle version ? Il n'y a pas de nouvelle version. Il restait toujours en version 1.0, qu'au moins, comme ça, tu n'as pas de soucis. Par contre, avec le web, bah, c'était magique. Tu voulais une nouvelle version ? Tu la mettais côté serveur, les salariés arrivaient à l'endemande, ils ouvraient son navigateur, un bon vieux Internet Explorer 5 ou un Escape Navigator 4, et, waouh, tout de suite, la nouvelle version était là. Donc, même si, en termes techniques, ce n'était pas à l'auteur, même si, en termes expérience utilisateur, c'était carrément pourri, bah, les grands groupes se sont mis, de la fin des années 90, début des années 2000, à tout mettre sous la forme d'applications web. Au moins, ce qui était à destination des sciences. Et ce qu'ils ne mettaient pas, c'était parce qu'ils avaient un très gros passif, ils ne savaient pas les boulets de la 5ème, mais les nouvelles applis avaient une tendance à les faire en web. Et là, il y a toute une génération de développeurs qui se retrouvait dans un bel paradoxe. Le bel paradoxe, c'est que la culture bancaire à l'époque, c'était, si tu veux faire des applis, car si tu veux coder l'informatique bancaire, c'est sérieux, si tu l'as fait, un COBOL, ou si tu ne l'as fait pas un COBOL, dans sa langue a sérieux. C++, .NET, quand on était arrivés, au Java. Donc, tu es un développeur, bah, tu vas faire du Java. Mais tu vas faire du Java pour générer derrière ce type de choses. Et c'est là qu'arrivent tous les faits qu'on a vus, Java J2C, les différents frameworks, les premières versions de Strots, de façon à essayer de permettre à des développeurs Java, qui étaient plutôt orientés Backend, de générer des frontends plus ou moins utilisables. Mais, en gardant un paradisme de Backend, par exemple, dans les frontends, il n'y avait pas un concept de transaction. Dans le monde bancaire, les transactions étaient les plus importantes. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on va inventer, côté serveur, le concept de session. On va le simuler, côté navigateur, avec des cookies. Et on va donc, côté Java, tu vas avoir un objet HTTP session, qui est comme permets virtuels, qui n'existe pas dans le navigateur, qui reste côté serveur. Et on va, on va essayer de, de s'arranger comme ça. Il y a eu toute une série de choses. On va faire un framework comme Strots, on va définir des actions, plutôt que des pages, que de réellement appeler des différentes vues. Et on va essayer de créer un schéma, modèle plus composant, mais en gardant, à la place, que ce qu'on génère, c'est des HTML. Et l'HTML, c'est trop sale, c'est pas ce qu'on veut développer faire. Donc, on avance un petit peu dans le temps. Donc, j'ai continué à faire mon Strots et d'autres trucs comme ça. Et on dit, oui, mais les pages que vous générez, c'est quand même extrêmement moche. Ça serait bien que l'utilisateur puisse avoir un peu plus de dynamisme. Et c'était l'époque où les gens commençaient à jouer avec des JavaScript, il y avait les premières implémentations d'Ajax. Qu'est-ce qu'on faisait ? Bah, quelqu'un a dit, ah, on va utiliser un truc génial, on va inventer des tags libres, des bibliothèques de tags, côté serveur, qu'ils vont générer en même les codes. et HTML et JavaScript pour les navigateurs. Mais surtout, il ne faut pas que nos développeurs, que ce sont des développeurs sérieux qui font de Java, tous ces JavaScript et ces HTML. Bon, c'était des années que ce n'était pas spécialement drôle. Pour moi, ça commençait à changer. Allez, hein. Non, c'était trop beau pour... Ah, si. Ça commençait à changer vers 2007. Dans mon cas particulier, ça commençait à changer quand j'ai commencé à jouer avec GWT. On peut dire beaucoup de choses... On peut dire beaucoup de mal de GWT. D'ailleurs, ceux qui disent beaucoup de mal de GWT, c'est souvent parce qu'ils se n'ont fait. Moi, j'ai beaucoup fait de GWT pendant des années, donc je suis autorisé à dire beaucoup de mal. Par contre, il y avait quelque chose qui était très bien. Ça permettait de récupérer, côté développement front, ces choses-là qui me manquaient. Cette architecture incomposante, un bus d'événement, une encapsulation, une réutilisation, une structuration qui permettait enfin de faire de vrais applis, côté front, qui était presque aussi dynamique et pouvait être presque aussi complexe que les applis clients lourds qu'on faisait dix années plus tôt. En gros, ça a pris dix années pour que côté web, on arrive à faire plus ou moins la même chose. Et là, c'était génial parce qu'on pouvait à nouveau se permettre de dire OK, je suis développeur front, je fais de développement web, mais je le fais bien. Sauf, si vous avez fait de GWT, vous voyez le mauvais côté qu'il y a côté. C'est légèrement lourd. Déjà, ça part de mauvais principes. Pour les gens qui ne connaissent pas, l'idée de GWT est venue de Google. Ils avaient des tonnes de très bons développeurs là-bas. Ils avaient des options. Soit ils les formaient à JavaScript. Et ils disaient, bon va, JavaScript c'est un brel en gaz et c'est avec ça qu'on fait le web. Donc on va le faire en JavaScript HTML. Soit on crée un outil pour permettre un développeur de java décoder en java de web sans devoir le simuler avec des tags libres et des abstractions décodés de brefs web mais en java. Et c'est ça qu'ils ont fait. Toute une série de bibliothèques avec un transcompilateur et tous les nécessaires pour prendre ton code java avec les abstractions java, avec des composants, des événements, etc. Et traduire tout ça en JavaScript. En plus, à l'époque, les différents navigateurs avaient des différentes implémentations de JavaScript. Donc générer des livrables pour chacun des implémentations de JavaScript de navigateur. Donc là, ça marchait super bien sur les papiers. sauf que quand tu codais et que tu voulais générer ton livrable, vas-tu cliquer sur générer, tu allais prendre un café, un petit post-toilette, la clope, et tu revenais sur ton poste avec un peu de chance, il était à 80%. Donc tu t'élevais, tu allais voir ton collègue, et 5 ou 10 minutes après, bon, enfin tu avais réussi à faire ton livrable pourvu que tu te sois pas trompé, et que tu sois pas obligé de faire un autre dans la matinée, parce que sinon ça commence à faire beaucoup quoi. C'est là que je suis devenu accro au café, au bout de 7 ou 8 post-café dans la matinée, on savait plus quoi faire. Mais bon, sauf que depuis, depuis, il y a eu enfin, et là, Christophe qui se cache là, pourrait vous parler, il y a que moi, il y a eu enfin une prise de conscience que, même pour un développeur java, javascript n'est pas sale, c'est un langage, un vrai langage, qu'il faut apprendre comme un tout autre langage, mais on peut faire très bien des applis en javascript, HTML, CSS, sans écrire une seule ligne de java. Cette prise de conscience a conduit à... Bon, tu vas me embêter ou quoi ? Je te trouvais ? Voilà ! Cette prise de conscience a conduit au paradigme dans lequel on est aujourd'hui. Il y a plein de façons de faire des applications web dynamiques avec une seule page dans laquelle tous les composants parlent de ça avec les autres, dans laquelle l'utilisateur peut avoir une expérience utilisateur semblable ou bien s'appliquer un lourd. Le problème, c'est qu'il y a trop de façons de faire. Et chaque implémentation les fait à sa façon. Donc c'est un peu comme jongler avec des couteaux. Tu essayes, tu essayes, tu essayes, fermes les yeux en te disant, j'espère que ça ne va pas tomber de mauvais côté. Et tôt ou tard, ça finit par tomber de mauvais côté et ça fait mal. Donc c'est en gros cette histoire que j'ai vécue en tant que développeur java. Développeur java que depuis deux ans, j'écris presque plus de lignes de java. Et quand j'écris des lignes de java, c'est pour faire un peu de groovy. Parce que, voilà, parce que quelque part j'ai basculé côté front-end. D'ici de venir, c'est qu'on appelle un développeur front-end. Je n'aurais jamais pensé. Et là, je me suis horté de plein fouet à ce problème-là. Et sur ça, une solution, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux web-components. Et j'ai commencé à m'intéresser aux polymères. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, le constat, c'est simple. La façon comme on fait aujourd'hui des web, ou ce qu'on fait aujourd'hui avec les web, n'était jamais dans la tête de Tim Berners-Lee quand il a créé les web. Les web ont été créés pour être une sorte de bibliothèque. Selon le paradigme des bibliothèques, il y a des documents. Tu fais une requête aux bibliothécaires. Est-ce que tu peux me donner tel document ? Le bibliothécaire va aller les chercher et va te les fournir. C'est ça les web à la base. Et aujourd'hui, on utilise des web de façon qui n'étaient pas pensées à l'époque. Et on utilise HTML, que c'était un langage de description de documents, pour faire tout ça. Et heureusement, on a des CSS en langage pour mettre en forme. Et à côté, on a JavaScript. Et avec ça, on arrive à s'en servir. Mais si aujourd'hui, on voulait refaire tout ça, on le ferait sûrement d'une autre façon. Les web-components cherchent un petit peu à... Ok, on va réinventer comment on fait le web. On va garder les outils qu'on a, parce que quand même, le changer serait trop compliqué. Donc, on va réinventer la roue. Et on va essayer que cette fois, de la faire ronde, qu'elle puisse rouler à minima. Mais tout ça, ça se fait mieux avec un exemple. Là, vous savez, moi, sur ma joli page web, j'ai envie de placer un joli bouton plus un pour Google Plus. Mais si bientôt, ça n'existera peut-être pas. Mais bon, j'ai envie de... Je suis fan de Google. Google Plus, c'est très bien. Donc, actuellement, sur mon code, je dois mettre ça. En gros, je dois mettre un div avec une classe particulière et ensuite un script qui va me prendre ce div là et me le transformer en faisant des transformations sur l'arbre d'homme, des requêtes au serveur et tout ça, et c'est joli truc. Je me dis, quelque part, c'est pas super naturel de faire tout ça pour ça. Moi, dans mon monde idéal, j'aimerais bien que ça soit ça. Avoir une balise, déclarée quelque part dans l'équivalent diavascript d'Andyar, dans laquelle je puisse mettre sur ma page un j plus un, et il me fait tout ça. Et je n'ai pas envie de voir le type de ça, de voir mettre dans ma page un script, de voir savoir quelle classe je mets là dans mon div, etc. Bon, si vous avez fait un peu d'intégration des réseaux sociaux ces derniers temps, vous verrez qu'on peut presque faire ça déjà. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on utilise cette balise plus un et on cherche une bibliothèque Google qui se cherche de faire le reste. C'est-à-dire de par cette page web trouver la balise plus un et la remplacer par tous ces appels serveurs. Ce n'est pas encore aussi propre que ça, mais ça s'approche fortement. D'ailleurs, si vous avez fait des AngularJS, par exemple, ça vous rappellera sans doute la façon dont les directives angulaires marchent. Et il y a plein d'autres techniques qui permettent de faire la même chose. C'est là qu'il y a le problème, tout juste. Chaque technique permet de faire la même chose d'une façon complètement différente. Et assez souvent, pas super compatible. Tu as ton appli Angular qui a déjà ses directives, tu as à côté des IS propriétaires, tu as à côté d'autres bibliothèques, assez souvent, ça peut entrer en conflit. Et on se dit, OK, tout le monde est d'accord vers où on allait, pourquoi on ne standardise pas tout ça ? On va donner un autre exemple. Moi, je viens du monde bancaire, donc en RIB, ça me parle. En RIB, c'est cette foutue suite des caractères dans lesquels les cinq premiers correspondent au code banque, les cinq suivantes au code guichet, la décennie suivante au numéro de compte et après une clé de contrôle. À chaque fois que tu dois représenter en RIB dans une appli bancaire, et croyez-moi, c'est souvent, vous êtes obligés de préparer, par exemple, sur la forme d'endive et avoir une bibliothèque qu'après, il va te mettre tout ça en forme. Sauf que moi, on m'a toujours vendu l'idée que l'HTML, c'était censé être une description syntactique de contenu. Parce qu'après, il y a tous ces trucs-là pour qu'un lecteur d'écran puisse le comprendre, pour qu'un robot puisse l'interpréter. Là, c'est ininterprétable, ça n'a aucun sens sémantique. Moi, j'aimerais bien que mon RIB soit ça, un tag RIB dans lequel je peux donner les champs sémantiques qui vont bien, et derrière, il s'occupe de me générer la course de présentation, il s'occupe de faire la validation que la clé correspond bien au nombre de comptes existants, etc. Ça, c'est comme on fait actuellement. Ça, c'est comme on devrait faire, à ma façon de voir. Comme je vous disais, il se trouve que beaucoup de monde est de même avis, donc il y a beaucoup de bibliothèques qui permettent de faire la même chose. Sauf que c'est des bibliothèques différentes. Et que dix bibliothèques différentes, tu vas trouver souvent de cette compatibilité. Déjà, si tu fais ton appli pour toi, ça va. Si tu es dans une équipe, vous prenez cinq personnes à l'assert, vous demandez quelle est l'implémentation des frameworks JavaScript favoris, tu vas avoir cinq réponses différentes. Ou six, vas savoir. Et, et j'arrive là, Sébastien, il va me dire, moi j'ai envie de faire des angulardés. Et Nicolas, non. Moi j'ai envie de faire des... Strots ? Non. Ou même quand il va scrire, j'ai envie de faire des backbones, bah, on va trouver tout suite des incompatibilités. Et même si Sébastien me dit, oui, mais moi j'utilise l'angular pour faire de belles directives, créer de nouveaux composants. Bah, les backbones à Nicolas est incapable de les utiliser, malgré la mauve volonté de Sébastien. Donc là, on a un problème. Parce que moi, j'ai pas de bonne volonté. Non ? Alors que l'opinion, il a juste un framework qui existait déjà, mais on laisse les notes. Je suis réaliste dans mes exemples, Nicolas. Donc, Erosman, on va dire ça, Erosman, le WTOAC, l'organisme qui aille les standards de web, est conscient de ce problème-là. Ils se sont mis à travailler sur un standard. Un standard qui soit supporté par tous les navigateurs, un standard qui, de facto, soit supporté par tous les frameworks, qui permet de créer ces composants-là dans une technologie, et après les réutiliser partout dans tous les applis. Donc, a priori, ça semble tout va de mieux pour le mieux du monde. Sauf, sauf, c'est pas si vous savez comment ça marche le WTOAC. C'est un organisme de standard dans lequel il y a déjà des plus grandes entreprises de web. Il y a un gars de Google, un gars de Facebook, un gars de Cisco, un gars de Microsoft. Donc, des gars qui, forcément, ont des intérêts différents. Qui se réunissent plusieurs fois par année, souvent dans des endroits exotiques. « Oh, on va faire le prochain submit à Tahiti. Oh, pourquoi pas ? » Mais, et là, il se met à discuter. Il n'arrive pas à se mettre d'accord. Et plutôt que partir fâché, bon, on va laisser ça pour le prochain submit, le submit d'hiver. « Oh, à Courchevel. Oh, à Courchevel, c'est bien. » Et ça semble exagérer ce que j'ai dit. Sauf que ce gars-là, c'est les gars qui, en 2006, se sont dit « HTML4, ça commence à dater. » « Pourquoi on ne ferait pas une nouvelle version en l'appelant HTML5 ? » « Oh, et on va travailler sur ça. » Et ils sont bossés jusqu'à qu'en novembre 2014, ils sont enfin sortis la version officielle de HTML5, de 2006 à 2014, pour faire une évolution dans le langage. Donc, vous voyez le problème. Le W3C. Bonne nouvelle ! Le W3C travaille sur un standard pour les web-components. Mauvaise nouvelle, ça fait qu'une année qu'il travaille. Autant dire qu'il n'est pas tout à fait prêt à sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Bah, et Rosman, les développeurs et les fabricants de navigateurs ont appris la leçon de HTML5. Ils n'ont pas attendu à que le standard soit là. Ils ont pris les documents de travail et chacun à son rythme, ils ont commencé à les implémenter. Ce que ça veut dire que les briques de base des standards, ils commencent déjà à être aujourd'hui utilisables dans tout navigateur moderne. Et les briques les plus complexes seront bientôt accessibles aussi. Et en plus, il y a des solutions pour les utiliser dès aujourd'hui. Donc, WebComponent, ça vise à redonner à Web, ce qu'il aurait dû avoir depuis le début, une façon simple de faire des applications Web complexes, avec des composants isolés, réutilisables, encapsulés, avec l'héritage des composants. En gros, en donnant une vraie architecture, comme on est habitué, en général, dans des langages comme en Java. Mais en faisant ça avec des technos natifs de Web, JavaScript, HTML, CSS. Il s'appuie sur quatre piliers. Les templates, les shadow DOM, les éléments customisés et les imports. Donc, on va voir ces quatre piliers. On va voir que dans l'état, vous allez dire, c'est un peu lourd pour développer tout ça, nous. Et après, je vais vous dire, OK, c'est très bien. Vous connaissez les quatre piliers maintenant. On va s'en servir des outils qui nous permettent d'utiliser ça dès aujourd'hui d'une façon beaucoup plus simple. Donc, les templates. Je reviens à mes petites histoires. Alors, imaginons que j'ai envie de faire des commentaires pour un moteur de blog. Chaque commentaire va être la même structure HTML dans laquelle la seule chose qui change, c'est l'intérieur. En gros, comment est-ce qu'on faisait ça avant ? Avant, on était crades. On était même très crades. On dit, OK, tous les commentaires sont pareils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas devoir copier, coller les mêmes HTML partout ? Bah, on avait certaines techniques. La première technique, c'était la technique de base. En gros, tu crées ton commentaire, ton squelette de commentaire une fois, un template de commentaire, et tu les donnais à un attribut idem ou à un display non. Ça veut dire que sur la page, il ne s'affichait pas, mais il était là sur l'arbre d'homme. Tu faisais ta requête Ajax pour récupérer les commentaires. Quand les commentaires arrivaient, tu prenais ça avec des Javascript, tu les clonais et tu remplisais les trous et tu changeais le display hidden à un display block où tu élevais l'attribut idem. En gros, tu jouais à manipuler l'arbre d'homme pour cloner ça et l'exécuter, ou même encore plus pervers. Celle-là, je ne sais pas comment la personne l'a trouvée, mais c'est plutôt épatant. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe si sur valise script, tu mets un type de script que le navigateur ne connaît pas ? Par exemple, le text template. Qu'est-ce qu'il fait notre navigateur ? Il se trouve que ce que le navigateur font, ils vont prendre cet script là, ils vont le mettre dans l'arbre d'homme, mais ils ne vont pas exécuter parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais quand même ils vont le mettre sur l'arbre d'homme. Donc après, avec des Javascript, tu cherchais sur l'arbre d'homme le comment template, tu prenais son contenu, tu les clonais, tu remplisais et tu changeais la visibilité, et voilà, c'était fait. Donc en gros, quand je vous dis que c'était crâle, c'était objetisme très crâle. Qu'est-ce qu'on fait avec le standard Web Component ? On assume que les choses sont comme ça, qu'on peut avoir besoin de template et on crée une nouvelle valise, une valise template. Quand le navigateur trouve cette valise là, il ne va pas l'exécuter, il va la garder de côté et il va nous donner derrière une API pour pouvoir la cloner et la remplir et la injecter dans un autre endroit de notre code. C'est loin d'être la panacée, parce que quand même, si tu n'as que ta template, tu es obligé d'utiliser le Javascript pour la cloner, remplir et placer au bon endroit. Mais ça permet déjà de ne pas chercher à tordre le fonctionnement des navigateurs avec des types de scripts qui n'existe pas. Donc ça c'était le premier pilier, disons la base. Les templates aujourd'hui sont utilisables dans tout un navigateur un peu plus récent qu'un Internet Explorer 8. Ça veut dire que n'importe quelle version de Firefox des dernières années, Chrome, même Safari, ils arrivent à faire des templates. Par contre, si on les utilise tel quel, on est obligé de s'effacer quand même toujours des bilans Javascript pour ça. Donc c'est l'impact de notre solution, mais il nous manque une autre. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, pour moi, à la base d'une architecture de composants, il y a l'idée d'incapsulation. L'idée de ton composant offre une interface à l'extérieur. Comment est-ce que tu fais la pipaille de ton composant à l'intérieur ? C'est l'affaire des personnes, c'est ton affaire à toi. Et tu peux vouloir les changer comme tu veux. Tant qu'il y a une interface stable, ton composant doit être utilisable de façon transparente. Et cela on ne sait pas le faire aujourd'hui avec les techniques classiques. Comment est-ce qu'on fait ? Avant, comment est-ce qu'on faisait ? La solution était simple. On fait un E-frame. Tu veux encapsuler ? Oh, pas de problème, un E-frame. Oui, mais monsieur, j'ai envie que mon E-frame communique avec l'extérieur de mon appli. Bah, pas de problème. Ton E-frame fait des appels Ajax. Et tu fais des appels Ajax depuis ton appli principal. Et le serveur va prendre la requête d'un côté et la foutre dans la réponse de l'autre. Ça s'appelle un bus d'événement en passant par le serveur. Il y a plein d'architectes et d'entreprises qui vont encore vous soutenir. que c'est un pattern viable. Donc voilà, des E-frames. Comment est-ce qu'on peut faire autrement ? On peut faire autrement grâce à quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Mais c'est votre navigateur, il vous trompe. C'est un salon. Il vous trompe, mais il vous trompe depuis longtemps et il ne vous le dit pas. Parce qu'en fait, quand on dit que votre navigateur supporte HTML5, est-ce que vous savez comment est-ce qu'il fait, lui, pour supporter HTML5 ? Imaginons-moi joli valise. Valise typique de HTML5. Valise input range. En gros, il va te faire un slider entre les valeurs que tu mets, si tu mets rien entre 0 et 1, si non entre 1 et 10, et un slider que tu vas pouvoir faire tourner pour récupérer la valeur. Comment est-ce qu'il fait pour faire ça derrière ? Ou, plus simple encore, c'est valise vidéo. Vous voyez là, joli valise vidéo qu'on met dans le navigateur. Qu'est-ce qu'il fait, le navigateur, pour implémenter ça derrière ? Bah, ce qu'il fait, il vous cache des choses. Si vous prenez votre Chrome. Pourquoi Chrome ? Parce que c'est le seul navigateur qui a l'essence de vous proposer une façon de voir ce qu'il vous cache. Les autres, ils vous le cachent systématiquement. Donc, si vous prenez Chrome et vous prenez les options dans la petite appli de développeur en bas, vous verrez qu'il y a une option très sympathique qui s'appelle Show User Agent Shadow DOM. Et quand vous la cliquez, vous verrez que vos petits champs cachés prennent un autre sens. Mais pour ça, la meilleure façon de faire, c'est directement vous les prouvez. Parce que je pense que sinon... Si non... Voilà, il est où mon petit... Ah, il est là. Donc ici, dans les options, j'enlève la petite option qui me permet de forcer mon navigateur à être honnête avec moi. Et on va aller voir... Non, il y a quelque chose de plus simple. On va commencer par Shadow DOM. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Là, on est un simple balise vidéo. Rien de très... Rien de très patin. Et ça marche très bien, il me permet de mettre mon film. Si je demande au navigateur de me montrer la vérité, il va montrer qu'à l'intérieur de ma vidéo, il y a un champ Shadow Root. Et si je l'ouvre, il va montrer que ma vidéo, en vérité, c'est des composants HTML. Des composants HTML internés. Regardez, il y a un composant pour l'image, avec un champ de texte pour les boutons. Il y a un composant en bas pour la barre de boutons, avec les boutons pour le play, la durée, machin, bidule, la durée lui-même. C'est un autre composant caché, qui est composé de différents composants, etc. Et tous ces composants-là, même si vous jouez avec les CSS, vous n'allez pas les faire changer de forme ou de couleur. Ils sont complètement isolés. Il y a une encapsulation. Tous ces composants-là, vous pouvez mettre dans la bibliothèque JavaScript que vous voudrez dans votre code. Ils vont les ignorer. C'est des composants qui sont vraiment cachés. Le navigateur met une frontière, une encapsulation et ils l'utilisent. Pourquoi ? Parce que le navigateur, aujourd'hui, tous les moteurs de rendu, c'est simplement de rendu HTML, CSS. Donc, pour faire de nouveaux composants, ils sont obligés de tricher comme ça. Donc là, c'est le Shadow DOM. C'est le mécanisme du navigateur pour vous cacher, pour mettre une ombre sur une partie de l'arbre DOM. Et la rendre imperméable à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, dans le Shadow DOM, comme vous pouvez voir, vous avez l'interface, ce que vous proposez à l'extérieur. Donc, le nom de la valise vidéo, attribut machin bidule et ce qu'il y a à l'intérieur, une implémentation qui est indépendante. Donc, maintenant, j'essaie de revenir à mon slide. Donc, le navigateur, il s'utilise déjà tous les jours. Et c'est marrant, ça me rappelle fortement à ce que je voulais faire. Pouvoir définir une interface stable et de composants cachés à l'intérieur. Donc, ce que côté standard W3C, ils ont fait, ils ont décidé que le Shadow DOM, que était réservé que le navigateur, devienne accessible au développeur, que le développeur puisse créer ce propre composant en Shadow DOM. Comme ça, il y aura les 200 piliers de l'architecture en composant, c'est-à-dire l'encapsulation. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ? À n'importe quel nœud dénotable d'homme, on peut associer une racine cachée. Et ces racines cachées peut avoir autant d'enfants que vous voudrez. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur, il est isolé par rapport aux CSS et par rapport aux actions depuis l'extérieur. Et le développeur ou l'utilisateur, normalement, n'interagit pas avec ça. Il interagit qu'avec la partie visible. En termes de code, je vous montre le premier slide, après on va passer vite le reste parce que c'est vite invitable. Parce que vous, en ce W3C, la idée est bien. L'implementation, vous allez voir. En gros, j'ai envie de créer un Shadow DOM sur ce n'est là. Bon, je vais appeler, je vais le récupérer avec j'écoulerie ou un autre, je vais créer un Shadow Root. Et sur ce Shadow Root, je vais ajouter dans son inner HTML, ajouter des choses. Je peux faire un Appel Child à inner HTML. Donc je vais le peupler. Quand on le voit, côté arbre d'homme, on va voir que l'extérieur, par contre, quand il va être rendu, il va afficher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème, c'est ça. On a des templates d'un côté, on a déjà du DOM des autres, on commence à dire chouette, il y a des trucs de base pour faire des composants. Ou est, si tu as de la patience, de courage et un amour fou pour le JavaScript, parce que là, quand même, tu vas définir ton point d'ancrage. Tu vas définir ton template. Tu vas chercher ton point d'ancrage. Tu vas créer un racine cachée. Tu vas prendre ton template. Tu vas cloner et tu vas l'injecter dans la racine cachée. Tout ça, à la mano, à chaque fois que tu vas créer un nouveau composant. Tu se demandais pourquoi ça ne prenait pas complètement. Après, voilà, ils ont pensé à la flexibilité. D'abord, ils ont dit, ok, les CSS que l'on définit à l'intérieur restent à l'intérieur. La première règle est de CSS pour les composants, si on ne parle pas de CSS pour les composants. En gros, bon, ils sont à l'intérieur. Ils affectent que mon composant ne s'affecte pas à l'extérieur. Ce que j'ai défini à l'extérieur, ça ne rentrait pas. Mais, on peut avoir des cas où on voudrait que nos composants puissent prendre une charte graphique. Donc, bien entendu, après, il y a toute une série de possibilités, des attributs pour donner, si tu veux que ton composant puisse recevoir des propriétés HTML, des propriétés CSS qu'il n'a pas, si tu veux que les propriétés de l'extérieur puissent rentrer, que lui puisse s'adapter aux propriétés de la page. Donc, ce qui était déjà un peu compliqué devient beaucoup plus compliqué. Si vous avez envie de faire des Shadow DOM à la main, il y a un super article qui est là, qui explique comment faire. Et à la fin de l'article, la conclusion, c'est « Oh, je crois que je vais attendre quelques années avant d'y toucher ». Donc voilà, j'avais commencé par les templates, les webcoms, les Shadow DOM. Waouh, c'est sympa, j'ai découvert que mon navigateur fait les choses, mais ça ne m'aide pas dans mon boulot quotidien. Malgré tout, je me suis accroché, j'ai dit « Ok, on va faire un exemple ». Ici, on a un RIB, le même code HTML pour les deux, dans lequel, dans les premières, je le redessine tel quel. Dans les deuxièmes, j'ai créé un composant avec un template, un Shadow DOM et tous les nécessaires pour avoir ce rendu-là. Donc, ça veut dire que, si j'arrive à retrouver cet exemple-là, voilà, ça veut dire qu'on a les mêmes codes pour les deux. Je vois les codes de cette partie-là, c'est des divs. Pardon, on voit les codes de cette partie-là, c'est des divs, c'est cette partie-là qu'il y a là. On voit les codes de celui d'en haut. Pareil. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai un Shadow route, que c'est celui qui va définir les bordures, l'espace-man, les petits textes code-bank à mettre là, qu'il n'est pas du tout dans mon HTML. Tout ça, c'est pré-câblé. Donc, je vais avoir un composant où la tripaille, le code-bank, que si j'ai fait mon appli en breton, il va falloir que j'ai les chances à, comment est-ce qu'on peut dire, code-bank en breton. Donc, toutes ces parties-là, qui ne sont pas sémantiques, je les fais sauter. Ce qui apparaît, c'est ça. Sauf que pour faire ça, il m'a fallu me crescer un peu la tête. Parce qu'en gros, il a fallu faire un template pour les RIB, avec les CSS internes, avec les textes à mettre dans chaque endroit et où est-ce qu'on injecte les différents divs de contenu. Et après, il m'a fallu faire le JavaScript pour cloner ce template-là et la mettre dans les Shadow Roots que j'ai vient de créer. Donc, c'est tout à fait faisable, mais c'est très difficile à industrialiser. Le résultat est à la hauteur, parce que toute la page que vous avez vue, il y a des componentes Shadow DOM partout. Donc, ça permet de faire vraiment des trucs qui sont assez stables, une fois qu'elles sont faits, qu'elles sont hyper utilisées et tout. Mais le code, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, comme moi, je n'aime pas m'embêter quand j'ai code et j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Bah, il y avait les CSS de côté encore. Et c'est là que j'ai commencé à parler le langage qui me plaisait, parce que là, on allait enfin pouvoir... Bon, mon truc, on allait enfin pouvoir créer nos propres balises HTML. Que à la base, c'est ce que j'ai voulu, si j'ai créé un composant, j'ai envie que soit une balise. J'ai pas envie de devoir taper à chaque fois le JavaScript que va bien. J'ai ma balise définie dans une bibliothèque, je l'utilise. Et là, ils ont créé la balise élément dans laquelle tu peux définir tes propres balises. Je vais définir la balise MyClock qui va avoir ce template-là à l'intérieur et le JavaScript associé qui va bien pour qu'il soit complètement utilisable. Donc là, ils ont dit, il peut y avoir des types d'éléments. Des éléments complètement indépendants, des nouveaux éléments, ElementsNameMyChainyElement, que après, je peux utiliser comme une balise, ou des éléments qui enrichissent d'autres éléments, par exemple, un type de bouton particulier. Et en ce cas-là, on l'utilise avec le mot clé IS. Et là, l'avantagé des éléments, c'est chouette, tout ce que j'ai fait pour mon RIB, je peux l'écapsuler derrière un élément et je peux l'utiliser partout dans ma page, simplement avec la balise RIB, plutôt que les balises VIVE qui vont bien. Et, en même temps, ils ont sorti la pièce manquante de tout ça, les emports. Donc, j'aime seulement qu'à l'intérieur, ils sont encapsulés un JavaScript, un CSS, un template. Donc, ils sont les looks et le comportement, l'aspect, le comportement et le contenu. Qu'est-ce qui me manque ? Ben, il me manque la notion de bibliothèque. J'ai envie de créer des bibliothèques de composants. J'ai envie de créer l'équivalent en HTML à un meilleur Java que je puisse amener si besoin, et dans lequel je peux piocher. Et c'est là que les emports arrivaient. Avec un link de type emport, tu vas pouvoir récupérer des fichiers HTML. Et sachant que quand tu les récupères avec un link emport, ces fichiers-là, ils vont être parsés, mais tout ce qui n'est pas un élément ou un template à l'intérieur va être ignoré. C'est simplement pour mettre dans ton arbre d'hommes des éléments que tu peux utiliser ailleurs dans ta page. Donc, tu peux créer enfin tes bibliothèques de composants parce qu'il y a des emports en plus derrière. Il peut appeler à d'autres emports. Donc, tu peux récupérer toutes tes dépendances, créer des bibliothèques, l'appeler depuis ta page. Tout est disponible, toute la collection d'éléments que tu veux est disponible sur ta page. Et après, tu oublies les Shadow DOM, tu oublies les templates, tu oublies tout ce que je vous ai dit avant, et tu te limite utiliser des valises. Et là, on commence à parler. Parce que de point de vue utilisateur, si tu es une bibliothèque d'éléments, tu peux t'en servir. Et le seul point qui est un peu compliqué, c'est que si tu veux créer ces bibliothèques-là, tu dois connaître les quatre concepts qu'on a vu tout à l'heure, dont les templates de Shadow DOM, les éléments et les emports. Donc, maintenant, on arrive à la question que tout le monde me pose à un moment donné. « Ouais, c'est chouette, mais est-ce qu'on peut utiliser ça dans la vraie vie ? » Type, pour faire une appli, quoi. Une appli pour le boulot, dans laquelle, si ça se passe mal, il va y avoir des problèmes. Et la question subsidiaire qu'il y a toujours un petit malin qui me pose, c'est « Ok, et si on ne peut pas l'utiliser dans la vraie vie, pourquoi tu nous embêtes à venir nous parler de ça ? » Certes, une des réponses, c'est parce que j'aime bien parler, et s'il y a des gens qui viennent m'écouter, je suis content. Donc, ça répond à la deuxième question. À la première question, la réponse est « Ça, c'était au mois de janvier que j'ai récupéré ça. » En gros, c'est la question, c'est « Est-ce que je peux l'utiliser ? » Il y a un site qui va nous dire où est l'état des standards ou des components dans les différents navigateurs. Vous voyez que le template, vous voyez que Chrome et Opera, parce qu'il se va sur Chrome, c'est entre guillemets les bons élèves. Il dit « Tout est stable. » Vous voyez que ce n'est pas complètement vert. C'est vert mais stable. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est « Ça marche presque parfaitement bien. » Sauf quand ça ne le fait pas. Mais bon, on peut dire que ça marche. Il suit à la lettre le dernier document de travail. Firefox, au mois de décembre, ils ont dit « En fait, les impôts, ça nous embête. On n'est pas mieux pour le faire. On va attendre. » Donc avant, on les supportait, mais ils s'étaient bogués. Maintenant, on ne les supporte pas du tout. Et comme ça, on est mieux. Au moins, on est clair. L'élément customisé, ça marche à 80% des cas. Mais par contre, si tu fais des trucs tordus, ça ne marchera pas. Le shadow dome, en fait, ça marche mais il n'est pas complètement impermeable. « C'est un shadow dome où plutôt qu'un homme, c'est un peu un homme, quoi. » « C'est pas un kawai, c'est plutôt un drap. Ça va un peu arrêter un peu d'eau, mais voilà, tu vas te mouiller un petit peu, mais t'inquiète pas. » Et je dis « T'inquiète pas parce qu'à côté il y a notre ami Safari. » « Le template, c'est génial. » « Oui, mais le template, c'est génial. » « Mais tu sais, il y a les... » « Le template, c'est génial. » « Boba, ok. » Et surtout que tu te dis « Boba, c'est pas si mal, parce qu'il y a notre bon vieux ami, celui qu'on aime tous détester, dont le nom je n'avais même pas prononcé. » Et lui, c'est « Boep quoi ? » « Attends, il n'y a pas d'Astivix pour ça ? » Et ils ont promis qu'ils feront quelque chose pour « IA2 ». Promis, promis, j'aurai. Donc, il semble que tout ça, on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Bon.